... Voilà, nous sommes dans la dernière ligne droite, dans la dernière séquence de ce long colloque. Et je vais demander à tous les intervenants de nous rejoindre pour effectivement, comme le dit Patrick Lévy, lancer cet appel de la Sorbonne. Mais avant de le lancer, il faut encore le constituer pour une Europe de la santé innovante, attractive, bienveillante. Essayer d'élaborer tous ensemble une plateforme de propositions pour l'université et la science de demain en Europe avec les rapporteurs des sessions. Alors, j'appelle Ariane Berdal et Laurent Chambault. Je crois que Laurent Chambault nous a quittés, mais Ariane Berdal est avec nous. Elle est doyenne, elle est à l'UFR d'odontologie de l'Université de Paris et chargée de mission recherche de la conférence des doyens d'odontologie. Les rapporteurs de la session 2, Armel Drexler et Gilles Rode. Et les syndicats étudiants, Gaëtan Casanova, Pierre Lucas, Mathilde Rinker et Tongui Guiber. Et les rapporteurs de la session 3, Frédéric Lagars est déjà avec nous, et Patrick Lévy. Voilà. Alors, vous avez environ... Enfin, vous avez quelques minutes. Enfin, vous avez le temps qu'il vous faut pour essayer de synthétiser et de voir ce qui a été dit dans chacune des sessions dont vous étiez les rapporteurs. Alors, je sais que Frédéric Lagars doit nous quitter assez rapidement. Peut-être que vous pourriez commencer, Frédéric, avec Patrick Lévy pour la session 3. On va faire ça en rétro-planning. Je ne sais pas si les autres rapporteurs sont avec nous. Gilles Rode devait être avec nous. Et les syndicats étudiants, Gaëtan Casanova, Pierre Lucas, Mathilde Rinker et Tongui Guiber, s'ils peuvent venir à la tribune. Alors, peut-être Frédéric. Alors, je vais... Bonjour à tous. Je vais essayer de vous faire finalement un résumé de ce que vous avez entendu de la session 3 en faisant ressortir les points forts. C'est un petit peu un exercice... D'habitude, je fais ça, mais j'ai un petit peu de temps pour synthétiser les données. Donc là, c'est vraiment en direct live. Et ce que j'ai retenu, donc la thématique, c'était de voir dans cette session comment les universités pouvaient assurer finalement la partie, l'évidence-based medicine, la rationalité. Donc il y a eu pas mal de discussions. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément vous redonner les choses dans l'ordre dont elles ont été données. Je vais vous redonner les choses un petit peu par thématique. Et il y a un mot-clé qui pour moi ressort de ce que j'ai pu entendre, c'est la formation. La formation, la formation des étudiants, la formation des médias, la formation des scientifiques. Donc on voit bien que pour pouvoir avoir accès à une connaissance consolidée, il faut avoir une formation de qualité. Et cette formation, elle est sur tous les acteurs. Et on peut aller aussi, je vous ai parlé de la formation des étudiants, des scientifiques, des médias. Mais ça, c'est aussi dans le but d'avoir des citoyens éclairés. Et ça, ça a été aussi relevé par un certain nombre d'orateurs. On a parlé de la démocratie, du fait que Richard Orton a aussi parlé de la différence qu'il peut y avoir entre la démocratie, la technocratie. Et donc, ce qui a été relevé par un certain nombre, c'est le fait que cette formation est importante. Alors, comme j'ai le micro et que je n'étais pas dans les orateurs, je tiens à vous dire que c'est un constat que nous avons fait dans notre université à Angers et qu'on est en train de développer un diplôme d'université, justement, pour former les médias à l'Evidence-Based Medicine, pour former les médias à la culture scientifique. Donc, j'étais très heureux d'entendre ce que j'ai entendu ce soir. et donc, finalement, voilà, c'est ce premier aspect de formation qui a été vraiment important. Le deuxième aspect, tous les orateurs ont pris bien sûr l'exemple de la crise que nous avons traversée. Et donc, le deuxième aspect, c'est finalement la différence qu'il y a eu, le contraste qu'il y a eu entre la rapidité d'avancer des connaissances qui a permis d'avoir un vaccin rapidement. Et finalement, le bruit de fond qu'il y a eu avec le complotisme et la réaction, en fait, en direct de la population face à un certain nombre d'événements. Ce que j'ai retenu et ce qu'avait dit, je pense qu'une des raisons fortes, c'est l'incompréhension qu'il y a eu face à un certain nombre de décisions politiques. C'est deux points. Ce point-là a été repris, en fait, par Richard Horton et par Jean-François Delfraissy. c'est le fait de comprendre que la chronologie, que la temporalité du politique n'est pas du tout la même que la temporalité de l'avancée de la science. Et ça a été redit aussi un petit peu par Daniel Messager à un moment. Même au niveau des médias, il faut prendre un certain recul et donc il y a une certaine temporalité. et on a bien vu que finalement le défi que nous a finalement envoyé cette pandémie, on a réussi à la relever d'un point de vue scientifique, d'un point de vue santé publique, mais ça génère beaucoup de frustration dans la population, d'incompréhension, et le temps de l'explication n'a pas pu avoir lieu comme il fallait. Et je pense que c'est aussi une deux leçons qu'on doit avoir. Si on veut, pour répondre finalement à la thématique de cette session, si on veut que la société avance vers plus de rationalité, plus d'évidence based medicine, finalement, une notion de connaissance structurée et consolidée, il va falloir mieux expliquer, il va falloir mieux former, il va falloir avoir d'autres, un certain nombre d'orateurs l'ont dit, une transmission de l'information scientifique, tous azimuts, qui doit bien se faire et qui doit se faire de façon construite. Et c'est un peu aussi, alors ça, j'ai retenu aussi le triptyque, le triangle qu'a dit monsieur Gressani, sur le pouvoir, le savoir et le débat public et finalement, il a expliqué que c'est quand on s'organise bien au travers de ces trois pôles qu'on arrive finalement à atteindre des résultats intéressants. Donc, voilà ce que je voulais, ce que j'ai un petit peu retenu, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pour faire ce rapport, mais j'ai oublié évidemment plein de choses, je fais ça directement à chaud comme vous l'avez vu, je retiendrai aussi des points importants qui sont les propositions de Véronique Priat d'enseigner plus l'esprit critique et je pense aussi que sa proposition d'inciter les chercheurs qui bénéficient de fonds publics à intervenir dans des débats de société, mais dans leur domaine de compétences et on a vu tous les problèmes qu'on a pu avoir quand les gens interviennent hors de leur domaine de compétences, je pense que cette proposition est une proposition très intéressante, ça va un peu dans le même sens que finalement la politique américaine de dire que quand vous êtes payé par le gouvernement américain, vos publications sont de toute façon open access en plus d'être dans le journal, c'est la même chose, c'est la même idée derrière ça, c'est l'idée vous êtes du personnel payé par l'Etat, vous devez rendre quelque part à la société ce qu'elle vous a donné. Voilà, je terminerai là-dessus. Peut-être si tu permets juste deux éléments en fait qui, pour reparler peut-être de la place de l'université telle qu'elle a été évoquée, elle a été évoquée à plusieurs reprises, une qui est importante et qui n'a pas été beaucoup dite mais qui a été dite par notre collègue belge, c'est la défense de la liberté académique. La liberté académique elle n'est pas seulement en cause en Hongrie ou dans d'autres pays, elle peut être aussi en cause, pas tout simplement parce que ce que tel ou tel scientifique ou médecin dit ne plaît pas à tel ou tel citoyen et les réseaux sociaux sont de ce point de vue-là un problème. Deuxième chose, si l'université est un tiers de confiance, elle est peut-être entre l'institution qui permet de remettre d'une certaine façon chacun sa place. Et ce qui a été dit par Richard Horton, qui a été dit par Daniel Messager, par Pascal aussi et par d'autres, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on continue à parler de la place où l'on est, c'est-à-dire que les scientifiques ne se prennent pas pour des politiques, que les politiques ne parlent pas à la place des scientifiques et d'une certaine façon, le cadre de confiance que représente l'université peut être un cadre de régulation de ces questions-là par la formation, certes, mais aussi tout simplement par une participation au débat public. Et la dernière chose qui est extrêmement importante et qui a été beaucoup dit par Jean-François Delphrécy, c'est la question finalement de comment les impératifs de santé publique sont discutés et mis en regard, par exemple, des libertés individuelles. Et cette question-là n'est pas une question triviale, c'est une question fondamentale qui est posée aujourd'hui, qui va être plus encore dans les mois qui viennent et dont nous devons, à mon avis, faire état comme une question ouverte, mais une question fondamentale dans l'appel de la Sorbonne. Oui. Pour m'en être ouvert avec Patrice Diot, évidemment, on ouvre là, on fait, pour Frédéric Lagars, on fait un compte-rendu à chaud, mais évidemment, maintenant, vous allez travailler encore quelques heures ou quelques jours pour que nous puissions sortir rapidement un texte de synthèse, mais surtout, en réalité, moi, j'ai eu le sentiment et j'ai l'impression que d'autres universitaires dans la salle sont assez d'accord, en tout cas les responsables, que le chantier ne fait que commencer, c'est-à-dire qu'en réalité, il va y avoir d'autres rencontres au niveau français, sans doute, mais également au niveau européen. Et donc, en réalité, tout commence maintenant. Il y a une question que je voulais vous poser, qui me semble ne pas avoir été traitée, c'est que quand vous dites, plusieurs d'entre vous ont dit, il faut que l'université se saisisse, en réalité, de ses enjeux. Mais ça veut dire, est-ce que cela, c'est une question, est-ce que cela ne veut pas dire que l'université joue un rôle, peut-être qu'elle ne joue pas, c'est-à-dire vraiment de formation continue, parce que moi, tel que je connais l'université, c'est on va à l'université, une fois que c'est terminé, on n'y retourne pas, on n'a plus très envie d'y retourner. Alors, une réponse à ça, l'université, la formation continue est très importante à l'université, dans toutes les composantes, et en particulier la composante santé, on pousse les étudiants à revenir à la faculté pour avoir de la formation continue, la formation continue tout au long de la vie d'un professionnel de santé est même obligatoire, et donc l'idée, c'est, comme on a des modules de formation continue qui peuvent être plus ou moins courts, plus ou moins longs, par rapport à ce que j'ai aussi entendu ce soir, l'idée, c'est de monter des modules de formation continue pluridisciplinaire qui pourraient, à ce moment-là, associer, par exemple, des journalistes, associer, voilà, des politiques, puisqu'on a vu aussi que la formation des politiques était importante, et à ce moment-là, profiter de ces modules de formation continue pour faire avancer, en fait, la connaissance en culture scientifique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Vous savez, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, je préside le groupe santé de Sciences Po, il y a une école de journalisme de qualité, et je pense qu'ils sont extrêmement ouverts au plus haut niveau que vous les rencontriez, et puis que vous travaillez avec eux, que vous leur proposiez des modules de formation, et puis ça, c'est valable avec eux, mais il y a celle de Lille, enfin, il y a des tas d'autres écoles de journalisme de qualité. Peut-être, juste sans se vouloir abuser, mais une autre chose qui a été dite par Jean-François et je crois que ça a aussi un peu l'assentiment de la conférence des doyards, enfin, on va le vérifier tout de suite, c'est le fait que de créer en France des facultés de santé publique très pluridisciplinaires au sein des universités est tout à fait essentiel, parce qu'une des leçons de cette crise, c'est aussi que, pour l'aborder, toutes les questions qui viennent d'être évoquées, c'est quand même pas mal de les avoir un petit peu anticipées, c'est-à-dire que ça serait dommage de se retrouver exactement au même point lorsque la prochaine pandémie va surgir. Et de ce point de vue-là, reconstruire la santé publique en France, c'est probablement se donner les moyens dans au moins un certain nombre d'universités de créer ces facultés de santé publique pluridisciplinaires. Alors, est-ce qu'on pourrait créer, par exemple, une piste de travail ? Est-ce qu'on pourrait créer un observatoire de l'information médicale ? Alors, d'abord, il faudrait interroger les professionnels de santé, les médecins, les scientifiques, est-ce qu'ils seraient d'accord ? Et puis, je me tourne vers Daniel Messager, par exemple. Est-ce que les journalistes, eux, seraient également d'accord pour, à son avis, participer à un observatoire ? Parce que les journalistes, en fait, ils ont toujours une crainte. C'est-à-dire que c'est qu'on les mette dans un ordre ou qu'on les mette dans une sorte de structure de régulation. Et ça, évidemment, ils voient rapidement rouge, ils se méfient des structures de régulation, comme d'ailleurs elles existent quand même. Ceci étant, on a peut-être... les structures de régulation posent un problème. Quand on voit comment l'ordre des médecins régule la parole des médecins en France, on n'a pas trop d'inquiétude à avoir quand même. C'est quand même assez modeste. OK. S'il n'y a pas de commentaires, si on pourrait passer à la deuxième session, en vous remerciant. Alors, la deuxième session qui, je crois que vous... Peut-être, Armel Drexler n'est pas là. Donc, qui va... C'est Gilles Rode. Ah, pardon, 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 Armel, excusez-moi. C'est le masque. Voilà, Gilles Rode et Armel Drexler. Vous faites la synthèse de la table ronde numéro 2 avec la contribution des autres participants, étudiants. de la session et à la fin de la synthèse, on va vous présenter trois propositions pour la conférence. Le premier point, eh bien, c'est ce que disait Enrico Letta sur le fait que l'objectif, c'est de mettre en place les conditions d'une Europe de la santé et donc, dans cette Europe de la santé, dans ce projet ambitieux, quelle place y a-t-il pour un grand projet européen de formation en santé ? Et dans ce cadre-là, on a repris les différentes interventions et la première question, bien sûr, c'est quel levier pour assurer la qualité de vie des étudiants et le bien-être dans les études ? Et c'est Jean-Otipila qui a insisté sur ce point. Envisager une mobilité en Europe, c'est à la fois permettre aux étudiants de se former, d'acquérir des compétences, mais c'est aussi contribuer à leur bien-être dans leurs études. Ça semblait tout à fait une opinion partagée. Le deuxième enjeu, c'est la question de la mobilité et comment l'augmenter. On a vu les chiffres donnés par la coordonnatrice du programme Erasmus+, concernant le faible nombre d'étudiants en santé par rapport aux autres filières. Et donc, est-ce qu'augmenter la mobilité, c'est une opportunité pour un étudiant, mais est-ce que ce n'est pas une nécessité ? Est-ce que ce n'est vraiment pas une nécessité pour les facultés de mettre en place des conditions pour l'augmenter ? En tout cas, c'est un point sur lequel on a discuté, qui est partagé pour les étudiants et qui semble effectivement important. Alors, il y a plusieurs leviers. Sophie Rotailloux a bien expliqué l'importance des leviers des universités européennes. Le fait que en France, la mobilité entrante est supérieure à la mobilité sortante parce que les étudiants étrangers viennent pour apprendre la clinique, parce que l'organisation des hôpitaux, la qualité de la formation sur le terrain est l'une des meilleures en Europe, c'est certain. Par rapport à cette mobilité, la nécessité d'envisager une flexibilité des cursus et de soulager le poids des études en France qui constitue un frein à la mobilité. Un point particulier pour la mobilité sortante des étudiants français, c'est le problème de la formation linguistique. Certes, d'abord la formation en anglais pour les étudiants qui n'ont pas eu la chance pendant leurs années de lycée d'acquérir un niveau suffisant, mais aussi la formation des langues des autres pays européens, l'espagnol, de l'allemand qui constitue aujourd'hui une limite à la mobilité sortante et comment les facultés peuvent mettre en place des dispositifs seuls ou au sein d'une réflexion commune pour améliorer cette formation des étudiants. Un enjeu important aussi qui a été soulevé, c'est dans cette réflexion de la mobilité, c'est intégrer les internes qui sont en médecine générale. alors qu'aujourd'hui cette mobilité concerne les étudiants du deuxième cycle, également ceux du troisième cycle, mais il y a certainement un vrai enjeu d'ouvrir une réflexion pour faciliter la mobilité sortante des internes de médecine générale, surtout avec la perspective d'un passage d'un DES en quatre ans, mais aussi pour des étudiants qui font cette spécialité dans les pays européens pour venir se former en France. C'est une autre réflexion. Concernant la dimension des valeurs, Jean Sibilla a insisté et plusieurs personnes ont insisté, Sophie Rotaillot a posé la question de la construction d'un citoyen européen qui partage les valeurs, la notion de rigueur scientifique, éthique et humanisme. Les échanges qu'on a eus avec les étudiants ont été extrêmement fructueux car ils ont insisté sur quelque chose qui est certainement essentiel dans ces valeurs communes, c'est le fait qu'on ne peut pas faire d'études de médecine sans réfléchir et cette réflexion est d'abord basée sur la personne humaine et tout ce qui est lié à la défense de la personne humaine. Pour résumer, il y a trois propositions de cette table ronde qui se dégage et qui ont été reprises par les rapporteurs. La première, c'est renforcer la mobilité dans le cadre du deuxième cycle, dans le cadre de la sixième année du DFA SM3. Les étudiants auront validé leur EDN et ils auront donc un temps disponible pour aller dans d'autres pays européens pour acquérir des compétences qui seront tout à fait en cohérence avec l'esprit de la réforme et l'évaluation de leurs compétences lors des écosse nationales. Le corollaire de ça, et c'est la deuxième proposition, c'est de proposer une réflexion au niveau européen sur l'harmonisation des compétences médicales. Une harmonisation des connaissances est moins pertinente. Il y a bien sûr l'enjeu des recommandations européennes qui vont progressivement s'imposer par rapport aux recommandations nationales, mais il y a peut-être un travail à débuter pour harmoniser les compétences médicales à l'attendu des étudiants en santé et que la mobilité serait principalement orientée sur une mobilité en stage et sur l'acquisition de compétences. Et enfin, la troisième proposition, elle concernerait les étudiants du troisième cycle et comment développer une mobilité pour des internes dans le cadre de stages interchus européens. Ce modèle pourrait être développé par les facultés de médecine en étroite collaboration avec les CHU. Selon le modèle des stages interchus nationaux avec une équivalence un pour un pour équilibrer les choses sur les aspects budgétaires, mais il y aurait beaucoup d'aspects réglementaires, bien sûr, à faire évoluer. Voilà les trois propositions. Maintenant, je passe la parole à mes collègues pour qu'ils puissent compléter ces différents points. Peut-être Armelle Drexler, vous voulez ? Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas tant repris les questions de qualité de vie des étudiants puisque dans la table ronde, il n'y avait pas forcément énormément de propositions qui ressortaient et on est parti du principe que quelque part, la qualité de vie, c'est pendant l'année de mobilité qu'elle peut également se développer. Les trois propositions qui ont été faites visant au final à aller plus loin que la question de l'harmonisation des diplômes, on sait actuellement qu'un médecin peut exercer ailleurs sous réserve que le diplôme de sa spécialité soit reconnu dans le pays concerné. Sauf qu'en définitive, les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur des exigences minimales et pas du tout sur le contenu. et on voit bien que c'est la question du contenu des formations qui bloque les questions des mobilités parce que ceux qui partent pendant leurs études ont justement ensuite la crainte de l'absence de reconnaissance ou doivent repasser ensuite le rattrapage. L'idée étant vraiment du coup de travailler sur ce contenu en stage d'où le développement des compétences. Voilà. Merci, Armel Drexler. Gaëton Casanova, vous voulez... Merci. J'ai guère de choses à rajouter. C'est juste peut-être pour donner l'avis, le sentiment des étudiants et des internes en médecine de se poser la question de savoir pourquoi l'attractivité de la mobilité était en apparence moins importante dans nos cursus. Et en fait, la conclusion qu'on a eue, c'est que il y a des sortes de soubresauts, des... Ça tape régulièrement à la porte de personnes qui se posent des questions de savoir est-ce que c'est possible déjà. Donc évidemment, on est bien loin des systèmes Erasmus que j'ai pu voir par exemple quand j'étais en faculté de droit où les choses étaient bien connues. Après, on désirait le faire ou pas. Mais en tout cas, c'était connu. Et en médecine et en santé en général, ça l'est très peu. Donc il y a vraiment un changement culturel à opérer. Le premier, c'est de... C'est l'esprit de la réforme du deuxième cycle. C'est de remettre... Enfin, de mettre carrément à l'honneur le parcours, le projet et finalement la personne que va être le médecin professionnel de santé. et derrière ça, évidemment, ça passe par des éléments de mobilité et d'enrichissement ailleurs. Et ça passe aussi par une diminution de la pression, de la charge qui est si importante chez les étudiants en santé qu'en général, ils ne pensent même pas à se renseigner sur ces aspects-là. Je pense que si on travaille sur l'ensemble de ces dimensions, évidemment, il n'y a aucune raison objective de penser que les étudiants en santé seraient moins intéressés par la mobilité que le reste des étudiants. Donc, il y a beaucoup à faire mais je ne suis pas très inquiet. Vous vouliez intervenir ? Alors, moi, du coup, je viens pour donner le point de vue des étudiants en médecine et notamment pour le premier et le second cycle. Donc, ce qui est souvent... Enfin, ce qui est revenu à plusieurs reprises pendant les prises de parole, ça a été que la réforme du second cycle serait un véritable levier pour essayer de développer les mobilités internationales. Et dans les réflexions qu'on a pu avoir, effectivement, ça serait d'essayer de les développer pendant la sixième année une fois que l'examen de connaissance serait passé parce que le principe de la sixième année, ça sera de réussir à développer le parcours pour avoir des étudiants qui ont des profils variés et les mobilités internationales, c'est une façon de varier les profils des étudiants. Et comme le principe de cette sixième année, c'est surtout des compétences, ça nous permet d'axer ça sur des stages de compétences qui seront peut-être plus faciles à harmoniser qu'au niveau des connaissances et ça fera un frein en moins pour les étudiants qui ont peur de partir parce qu'il faut qu'ils repassent des rattrapages à la fin de leur année pour valider leur année. Mathilde, vous voulez intervenir également pour l'ISNAR-MG ? Pour l'ISNAR-MG, oui. Je me permets juste une petite phrase rapide, effectivement, parce que je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Mais voilà, ça a été des réflexions très intéressantes sur les mobilités en règle générale, sur la façon de faire ces mobilités en stage pour les internes, pour les internes en médecine générale, pour les internes de toutes les spécialités que ce soit en CHU ou ailleurs d'ailleurs et c'est des modèles qui sont à réfléchir. On aura de grosses réflexions sur la suite pour effectivement permettre aux internes de pouvoir faire des stages à l'étranger et je pense que c'est un enjeu qui intéressera fortement tous les internes de toutes les spécialités. Comme l'a dit Armel Drexler, on a relativement peu parlé de la prévention des risques psychosociaux qui a été l'objet de grands chantiers avec les étudiants menés par la conférence des doyens de médecine et d'autres et l'ensemble de la communauté enseignante mais évidemment notamment parce qu'il y avait des questions qui se posaient nationales en France mais est-ce que c'est peut-être une question est-ce que vous avez sur ces sujets-là des contacts avec vos collègues d'autres pays est-ce que ça pourrait être un chantier même si on sait bien bien entendu qu'il y a des revendications particulières on dirait domestiques je pense que la situation doit être différente en France en Allemagne ou en Pologne mais pour autant est-ce qu'il y a est-ce qu'il pourrait y avoir des échanges dans ce que l'on veut en réalité faire c'est-à-dire une formation plus bienveillante Gaëtan Casanova oui en réalité on a des liens avec d'autres pays européens pour les internes on a une association qui s'appelle l'EJD European Junior Doctors et on y participe on participe aux assemblées c'est tout ce qui est toujours difficile dans le genre de structure qu'on peut avoir dans les organisations d'étudiants ou de jeunes professionnels c'est que souvent le parent pauvre c'est l'aspect international, européen etc donc on a des liens réguliers souvent c'est de la mutualisation d'informations qu'on fait et Dieu sait que c'est important tout à l'heure une des oratrices en fait qui était belge nous expliquait ce qui se passait en Belgique en disant que c'était assez proche de ce qu'on pouvait trouver en France c'est quelqu'un avec qui on était rentré en contact justement au sein de l'ISNI et moi j'avais eu c'était une analyse tout à fait personnelle mais je me suis dit c'est quand même étonnant que des pays si différents peut-être pas mais en tout cas très différents rencontrent les mêmes problèmes et je me suis dit au fond quel est le dénominateur commun entre tout ça probablement que c'est les médecins en fait je dis ça de façon un peu provocante mais ça veut dire qu'il y a des organisations nationales de nos systèmes de santé à réfléchir et de notre formation et il y a aussi je crois une culture médicale particulière d'une profession très particulière au fond mais je me dis est-ce que toutes les professions ne le sont pas et cette culture médicale elle a eu trop souvent elle a eu trop souvent peut-être tendance à valoriser des mortifications inutiles je dis ça parce que on voit de temps en temps quand on parle de temps de travail certaines personnes dire mais moi à ton époque je faisais 90 heures et je disais rien je disais c'est à peu près du même niveau que celui qui dit moi j'ai toujours picolé avant de prendre la voiture j'ai jamais eu d'accident c'est exactement le même type de raisonnement et il y a une valorisation chez les médecins je crois de cette souffrance là comme si c'était une étape nécessaire c'est pas une valorisation perverse mais en pensant profondément que c'est une étape pour pouvoir assumer correctement son métier et en réalité je ne pense pas que ce soit vraiment le cas c'est ça mais moi je me dis que finalement c'est peut-être avec des échanges supérieurs c'est-à-dire au niveau européen en se confrontant à des confrères d'ailleurs que l'on pourra améliorer peut-être réellement ce que vous appelez la culture et puis n'oubliez pas qu'un intervenant très brillant a dit dans cette table ronde que c'était quand même mieux de boire un pot une bonne bière pour devenir européen que de rester sur Instagram je ne sais plus qui c'est qui a dit ça Gaëtan pas que ça nous va ok madame Berdal Ariane Berdal vous voulez bien rapporter la session numéro 1 s'il vous plaît je crois que ça va fonctionner c'est magique simplement pour rentrer en écho avec l'exposé précédent enfin la remarque de cet étudiant c'est vrai que cette notion un peu de bisutage de l'étudiant qui doit souffrir autant que que les générations précédentes dans la discipline par exemple d'ontologie ou dans la discipline chirurgicale c'est une dimension qui prend encore plus d'emphase et donc effectivement il faut sortir de ce cercle en partageant la notion des disciplines de santé à l'échelle européenne donc nous par exemple en odonto excusez-moi je ne parlerai plus de ma discipline mais l'identification des spécialités n'est pas cohérente entre pays ça commence par ça où est la chaise la table et après on peut commencer alors cette table ronde vous l'avez compris la première partie ça a voulu associer un petit peu tous les acteurs et chacun de son point de vue a fait une analyse sincère du potentiel français le contexte européen mais aussi a analysé les faiblesses les lourdeurs les verrous ou encore des réponses à apporter ensemble alors évidemment la communauté que ce soit donc du côté institutionnel ou les acteurs de terrain que nous sommes tous a tiré les leçons post-covid en quelque sorte qui a boosté donc la dynamique européenne donc cette crise justement dans le tripode qui a été évoqué par plusieurs sessions a un peu appuyé sur le bouton politique puisque finalement on a vu la prise de conscience des décideurs sur l'importance et la nature la vraie nature des défis en santé publique donc on parle de la covid mais on peut parler d'éveillissement des populations l'augmentation des coûts l'inégalisation d'accès aux soins et donc en fait cette prise de conscience a fait que la santé on le sait est devenue un peu au premier plan par rapport aux années précédentes et puis aussi ce qui est ressorti c'est les bénéfices concrets de la recherche en santé et en fait maintenant on s'aperçoit que le bénéfice le terme innovation et recherche qui sont particulièrement fédérateurs au niveau national au niveau européen on a vu par exemple Irene Norstein dire à quel point c'était un moteur pour la France et pour l'Europe et bien en fait ce qu'on s'aperçoit et on a presque envie de faire un cursus maintenant journaliste santé mathématiques santé donc on s'aperçoit qu'il y a plein plein de transversalité et donc on s'aperçoit que ce monde qui a été un petit peu non pas bipolaire c'est un terme médical qu'il ne faudrait pas utiliser mais qui a centré son intérêt en médecine sur la compréhension des maladies et les défis technologiques on s'aperçoit maintenant qu'il faut rebrancher cet ensemble sur la société et donc là on voit l'émergence des sciences sociales de la santé publique du journalisme de donc tous les aspects de jonction avec la société et la deuxième aussi comment dire leçon de ce post-covid en quelque sorte c'est que certains ont beaucoup insisté sur le fait que en termes de connexion à la société il fallait prendre des dimensions à la fois européennes nationales mais aussi régionales c'est à dire on voit en fait un réseau se constituer qui va être pluridisciplinaire donc ouvert comme on l'a vient de dire et surtout ancré sur les territoires donc il y a toute une démarche à l'échelle européenne avec un beau système de santé-pans européen pour une médecine 5P donc prévention prédiction participative personnalité et pertinente c'est à dire basée sur la preuve qu'on a pu discuter sur science et communication à l'instant et qui soit accessible abordable et durable donc vous voyez que les politiques les européens les différentes instances travaillent avec trois piliers mettre le patient c'est à dire du citoyen l'individu à l'échelle de la population au coeur de la réflexion booster les essais cliniques à l'échelle européenne puisque nous avons un gros potentiel comparer évaluer et partager les bonnes pratiques des systèmes de santé pour finalement identifier l'avantage à partager ces connaissances alors l'Europe de la recherche n'a pas attendu ce symposium pour fédérer et mettre au coeur de la discussion sur la santé innovation et la recherche et donc en fait il y a des réussites qui ont été citées par plusieurs d'entre nous des modèles d'écosystème qui situent justement le patient au coeur du dispositif le One Health qu'on a vu exposé par Domenico Alvaro qui précise justement cette intégration sociétale du réseau de la recherche jusqu'au présent charge les ERN dans le cadre des 30 millions de citoyens atteints de maladies rares on a vu aussi les problématiques liées au cancer et la médecine personnalisée et Middleton par la présentation donc de la santé publique qui nous a fait de façon assez pédagogique nous a identifié les cibles à développer notamment aussi les maladies non transmissibles qui constituent vous l'avez vu rappelez-vous 90% des causes de mortalité donc par rapport à ça et bien côté institutionnel vous avez compris qu'il s'agit de compléter cette grande aventure de prise en compte de l'importance de la santé et donc de mettre en oeuvre des investissements et donc les institutionnels proposent de changer de paradigme c'est-à-dire d'intégrer les pôles d'action innovation recherche dans le cadre d'une réflexion politique plus globale de mettre en oeuvre des investissements on a vu quand même la fragilité entre le réseau privé et le réseau académique dans la mise en place et la commercialisation des vaccins donc effectivement on s'aperçoit que le terrain industriel qui doit y avoir une amélioration avec des financements stratégiques qui justement vont allier les forces européennes non seulement sur la science sur la médecine mais sur l'économie donc mettre en oeuvre des investissements voilà rentrer en synergie donc avec les autres programmes et amplifier le travail collaboratif alors par rapport à ça maintenant les acteurs de terrain donc vous avez vu finalement ce symposium a été mobilisé par les universitaires les hôpitaux les doyens et donc côté acteurs de terrain qu'en est-il et bien on va retrouver cette dimension temporelle c'est à dire finalement on a vu les acteurs de terrain être très mobilisés être déjà dans un réseau d'experts impliqués dans des tas d'actions tout à fait remarquables mais qui réclament une notion de temporalité c'est à dire une sorte de stabilisation de certains budgets un peu à long terme pour pouvoir se stabiliser des attractions de carriels ils ont centré aussi et ça ça me paraît très important nous avons tout ça en commun les futurs professionnels que les étudiants sont c'est à dire il faut vraiment attirer ces nouveaux professionnels et partant d'un principe c'est que ces futurs professionnels ne seront jamais assez tôt européens former en innovation stabiliser les jeunes chercheurs s'attaquer à la recherche clinique on a identifié le verrou par exemple réglementaire quand on mène un projet d'essai clinique européen il faut faire signer chaque état membre et chaque système hospitalier donc là il y a eu aussi des verrous qui ont été signalés à l'hôpital en termes de budget et de dépenses et donc en fait ce que l'on voit là c'est que on a donc une stratégie anti-fragmentation je vais dire pas plus parce que je crois que tout le monde a compris ce qu'on voulait dire on arrête de fonctionner en silo on ajoute des transversalités et on stabilise l'ensemble et aussi ce qui était très très intéressant de la part des acteurs c'était qu'il y ait des systèmes d'accompagnement à l'Europe donc on a vu à type avenir qui mène aux ERC et on a vu finalement que ce corpus des universités et des hôpitaux aurait aussi besoin d'un accompagnement plus net et donc c'est exactement la conclusion de ce symposium accompagnons-nous en Europe c'est incroyable quand on vous écoute on se dit que tout est simple et que ça va être facile à faire vous avez un grand esprit de synthèse je n'en doutais pas les universitaires les enseignants ont un esprit de synthèse bravo en tout cas bravo à tous je crois qu'il est temps de conclure avec Patrick Lévy et Patrice Diot va nous rejoindre dans quelques instants de conclure l'ensemble de ce colloque très bien très bien écoutez c'est un exercice difficile malgré tout de conclure une journée aussi riche peut-être on peut quand même commencer par remercier toute une série de gens alors je ne serai pas complètement exhaustif vous me pardonnerez mais évidemment il faut se féliciter de l'action de la CPU et des conférences de santé qui ont voulu ce colloque et qui l'ont fait on peut aussi évidemment il faut le faire remercier Ortus Pascal Victoire et toute l'équipe et puis remercier l'ensemble des intervenants des participants qui sont encore ici ou ceux qui étaient à distance et aussi des universités partenaires puisque c'est ce que nous avons voulu faire c'est à dire un colloque qui associe un certain nombre d'universités bon évidemment la Sapienza Berlin Louvain Leuven et puis on peut associer Genève bien entendu alors je ne vais pas contrairement peut-être à ce que Patrice Diot attend faire une synthèse globale de tout ce qui a été dit loin de là je voudrais juste insister sur un certain nombre de points les premiers peut-être qui ont été mis en avant sont une dimension européenne et pour paraphraser ce qui a été dit je crois aussi bien d'ailleurs par Véronique Trier-Lenoir que par Olivier Véran que par Jean-François Delfraissy une forme de ressaisissement de l'Europe face à la pandémie et même si l'histoire n'est pas finie et qu'on aura probablement à voir ce qu'il adviendra le crash test qu'a évoqué Olivier Véran peut-être quelque chose à terme de très important pour une Europe de la santé parce que d'un seul coup les États membres et la Commission européenne et l'Europe dans son ensemble se sont trouvés face à une difficulté extrême dont ils sont sortis en partie par le haut et qui donne des leçons pour la suite d'autant que et ça ça a été mentionné aussi pendant ce colloque l'attente des citoyens européens est importante quand le chiffre de 74% de citoyens européens qui pensent qu'il doit y avoir plus de compétences santé au niveau de l'Europe question d'ailleurs dont il faudra tester sur laquelle il faudra tester l'opinion des États membres même si la France a l'air favorable donc c'est une c'est quelque chose qui situe l'attente alors de ce point de vue on a entendu un certain nombre de propositions aujourd'hui qui sont plus ou moins avancées parfois très avancées on a parlé assez longuement de l'agence européenne de préparation de réaction en cas d'urgence sanitaire dont je souligne simplement que Jean-François Delfraissier a mentionné qu'il serait bien qu'elle ne soit pas uniquement une instance administrative ou technocratique donc il faut faire le vœu je pense qu'elle soit effectivement plus opérationnelle il y a d'autres initiatives qui sont importantes pour la construction de l'Europe de la santé comme par exemple l'agence européenne des données de la santé et du numérique et puis parce qu'il ne faut probablement pas et certainement pas d'ailleurs que l'Europe se referme sur elle-même même si elle a constitué son identité y compris sur ce plan deux initiatives ou plutôt une initiative qui est l'académie de l'OMS à Lyon qui est quand même un enjeu considérable parce qu'il s'agit c'est évidemment pas une initiative française une initiative de l'OMS une initiative à visée mondiale mais il s'agit tout simplement de faire l'apprentissage et la formation du personnel de l'OMS et des acteurs associés et intéressés donc il y a un enjeu considérable et c'est bien que la France évidemment y soit associée de par le siège à Lyon mais aussi par beaucoup d'autres initiatives à prendre donc ces ambitions sont importantes et je la mentionne parce qu'elle a été mentionnée pendant le colloque et aussi parce que un des objectifs ça a été redit c'est que l'Europe en réaffirmant son identité y compris sur le plan de la santé ne se coupe pas des pays du Sud et évidemment d'autres partenaires et de ce point de vue le One Health qui a été mentionné à plusieurs reprises est évidemment important et il n'y a pas besoin d'insister beaucoup pour rappeler que cette dimension là c'est à la fois évidemment la santé humaine la santé animale mais c'est aussi le monde global et le monde global on le voit très bien aujourd'hui on ne pourra pas sortir de cette pandémie en ne se préoccupant pas de ce qui se passe en Afrique en Amérique latine ou ailleurs parce que c'est tout simplement l'interdépendance entre les populations qui a été parfaitement démontrée et qui existe le deuxième grand aspect sur lequel je voudrais insister c'est l'aspect de la jeunesse on n'en fait jamais assez mais je pense et je parle sous le contrôle de gens qui sont là que pour une fois un colloque universitaire un colloque européen met la jeunesse au centre alors peut-être plus la jeunesse étudiante que l'autre enfin que les autres mais quand même c'est très important et c'est tout à fait essentiel et ça a été personnellement je pense que c'était une belle réussite très bien montrée par Enrico Letta et Daniel Cohn-Bendit avec beaucoup de brio d'ailleurs je crois que ce qu'il faut peut-être retenir pour nous c'est véritablement que évidemment l'ambition de l'Europe c'est une ambition qui doit miser sur la jeunesse on a beaucoup parlé de la mobilité étudiante c'est tout à fait essentiel mais on a aussi et il a aussi été évoqué le fait que pour que nous ayons une citoyenneté européenne il faut effectivement que nous ayons envie d'Europe la jeunesse joue un rôle alors il a été mentionné aussi que ce n'était pas seulement la jeunesse qu'il fallait convaincre mais c'est tout à fait fondamental il a aussi été mentionné à plusieurs reprises d'ailleurs que pour qu'on ait envie d'Europe il ne faut pas seulement de la formation de la recherche de l'éducation il faut aussi pouvoir boire des bières ensemble et c'est tout à fait essentiel un élément que je n'ai pas mentionné mais qui est tout à fait essentiel également c'est le fait que la question de la souveraineté qui est très au coeur des discussions de la commission européenne auxquelles je participe à la marge évidemment mais c'est une question importante mais c'est une question qui questionne d'abord les états membres et les opinions publiques aujourd'hui en fait si on est réaliste si on est pragmatique et si on est fidèle à nos valeurs on voit bien que la question de l'indépendance stratégique la question de la souveraineté se pose au niveau de l'Europe et ne se pose plus au niveau des états membres et cette question là n'est pas seulement un rapport de force avec la Chine ou avec les Etats-Unis comme il a été mentionné mais c'est une question tout à fait importante pour l'identité européenne pour finir sur cette question là et après j'irai très rapidement sur l'université je veux dire que ça a été mentionné un peu ou même pas mal mais il faut le redire la responsabilité des états membres par rapport à la construction d'une Europe et notamment d'une Europe de la connaissance et d'une Europe de la santé c'est aussi l'harmonisation des diplômes il ne faut pas aujourd'hui se contenter de simples déclarations d'intention il faut simplifier les procédures il faut faire en sorte qu'un diplôme européen puisse facilement reconnu il faut reconnaître alors peut-être pas immédiatement comme Daniel Comendit l'a dit toutes les compétences reconnues partout mais ce serait vraiment l'objectif et il faut aller vers ça parce que si on ne le fait pas on n'avancera pas suffisamment et je vais conclure finir ma conclusion plus exactement en disant que l'espérance qu'on peut avoir et qui apparaît je crois dans ce qui a été dit aujourd'hui c'est que l'université puisse être dans cette transformation un véritable tiers de confiance l'université aujourd'hui peut effectivement faire beaucoup dans les différents champs qui ont été évoqués la recherche évidemment mais aussi peut-être une santé publique plus pluridisciplinaire on l'a mentionné sur la formation je dois dire aussi que ce n'est pas seulement la mobilité étudiante que nous visons c'est aussi la mobilité des apprentis c'est aussi la mobilité d'autres secteurs de la jeunesse et là aussi l'université ça a été d'ailleurs posé comme question par Pascal doit jouer un rôle important et enfin je ne vais pas insister trop là-dessus parce que nous avons eu une session entière et un certain nombre de propositions pourront être faites mais dans le dialogue qui doit nécessairement exister entre les citoyens et la science l'université est probablement un tiers de confiance tout à fait respectable et qui peut jouer un rôle important il ne l'a pas fait suffisamment jusqu'à présent mais la situation inédite dans laquelle nous sommes aujourd'hui l'impose et je vais terminer en disant que nous avons une opportunité politique cette opportunité politique c'est la présidence française de l'Union Européenne la conférence des présidents de l'université a fait un certain nombre de propositions sur ces champs avec un certain nombre d'éléments que j'ai mentionnés là mais je pense que le temps politique de l'appel de la Sorbonne doit aussi s'articuler avec le temps politique de la présidence française de l'Union Européenne merci beaucoup patrice diot pour la conclusion merci patrick pour cette synthèse brillante et exhaustive qui va me permettre de faire une conclusion très très brève ce colloque qu'on a vécu ensemble tout au long de la journée certains dans cette salle d'autres en distanciel en Europe en France c'est pour moi une étape une étape importante je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de discussion structurée organisée avec ce niveau de représentation sur des sujets qui nous touchent profondément qui sont la jeunesse engagée dans des formations de santé et la nécessité de redonner du sens à cet engagement moi ça m'a énormément frappé dans les discussions au début d'après-midi la recherche la santé publique la façon de communiquer c'est une étape importante c'est pas la dernière et il va nous falloir maintenant transformer l'essai en construisant cet appel de la Sorbonne autour de quelques grandes idées qui j'espère nourriront en effet la réflexion pour avancer dans cette Europe de la santé Daniel Kohn-Bedidi disait tout à l'heure que pour donner envie il faut déjà y croire soi-même en fait je suis arrivé un tout petit peu en retard parce que je devais répondre à un journaliste qui m'interviewait sur ce qui s'était passé tout au long de l'après-midi et le journaliste me dit mais attendez l'Europe de la santé vous y croyez ? et je lui ai dit mais dur comme fer j'y crois parce que si on ne la fait pas et bien on va tous y perdre en Europe pour l'offre de soins naturellement pour les recherches mais aussi parce qu'on a vu qu'on partage les mêmes préoccupations pour la formation donc j'y crois dur comme fer et dans les jours qui viennent on devra nourrir le dialogue entre nous avec l'ensemble de nos partenaires européens que je salue en cette fin d'après-midi pour leur participation parce que ça a été extrêmement riche extrêmement bénéfique dans une atmosphère extrêmement attentive je trouve et conviviale et ça c'est également important on n'avait pas de bière mais on sentait quand même le plaisir d'échanger ensemble et donc dans les jours qui viennent on va construire cet appel qui en effet devra être porté ensemble par ces universités qui doivent s'allier encore davantage en France enfin qu'est-ce que je viens de raconter en Europe je veux dire pour faire bouger les lignes au niveau des instances européennes et construire cette Europe de la santé voilà ce que je voulais dire en conclusion je vous remercie de m'avoir écouté voilà je crois que c'est terminé comme Patrick a dit a donné quelques remerciements aux équipes je voudrais puisque vous avez cité Victoire notamment et moi merci je voudrais également associer dans ces conditions Nicolas, Françoise, Fabienne et les autres les équipes de réalisation d'Olivier Madard les équipes de la Sorbonne qui ont été très présentes évidemment de la CDD et de la CPU les intervenants ça vous l'avez fait les partenaires les traducteurs également je voulais dire qu'ils ont fait un travail tout à fait formidable tenir toute la journée avec merci à eux les participants évidemment et les téléspectateurs qui nous ont européens qui nous ont suivi voilà et puis moi j'ai compris une chose finalement c'est que le tout est mieux que la somme des parties j'ai compris au moins ça merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501